L'objet de cette journée, c'est l'organisation d'une cérémonie de dédicaces qui a été organisée par des amis, des promotionnaires du primaire, donc c'est-à-dire ceux avec qui j'ai fait les classes du CIO au CM2 des années 1967 à l'année 1975 à peu près. Donc nous formons actuellement un groupe WhatsApp d'une soixantaine d'individus. Donc parmi nous, certains sont restés presque 40 ans sans se voir, donc c'est à l'initiative d'un ami commun, d'un promotionnaire, donc commun, Abla Mboup, qui vient d'Espagne, donc qui a eu cette merveilleuse idée, et avec son ami Galle Fale et Abla Diagate. Donc ça fait deux ans et demi, bientôt trois ans, que ce groupe est en train de vraiment fonctionner. Et c'est les composants de ce groupe qui se sont réunis après la sortie de mon livre, et on dit, donc on souhaiterait que vraiment la tape première dédicace de ce livre se fasse à Tamba, voilà qui est notre fief, vraiment notre ville qui nous est chère à tous. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Donc dans un premier temps, j'ai fait des recherches, bon, c'était au départ vraiment de l'amusement. j'ai cherché dans un premier temps, donc à utiliser des consonnes latines, que j'ai vocalisées, c'est-à-dire j'ai utilisé des voyelles arabes pour vraiment créer un nouvel alphabet universel. Donc chemin faisant, donc j'ai dit pourquoi si on s'ouvre de cette manière, pourquoi ne pas faire aussi un recentrage sur soi-même, donc inventer un nouvel alphabet, avec des caractères tout nouveaux, donc aussi bien au niveau des consonnes que des voyelles, et que ce soit un alphabet vraiment avec des caractères qui parlent, parlent entre guillemets, c'est-à-dire à l'image des phéniciens qui ont été les premiers à inventer un alphabet digne de son nom, pourquoi ne pas utiliser le même principe qu'eux pour élaborer un alphabet, donc Wolof. Donc je l'appelle l'alphabet Wolof, donc je le dénommé Namona M. Chantadio parce que vraiment c'est un idole, un urdique que j'admire, qui a beaucoup fait pour l'homme noir, qui a beaucoup fait pour l'Afrique, donc j'ai donné cet alphabet, je lui ai donné, comment dirais-je, j'ai donné le nom, j'ai choisi ce nom de cet alphabet, Nanakad, pour rendre hommage à ce grand savant. À l'image des phéniciens, je disais, pour faciliter l'apprentissage de nos enfants, et j'ai dit pourquoi pas. On a la barrique dans la langue, donc on a tout fait avec de l'alphabetisation, donc pour vraiment compter le gap qu'il existe entre nous et les pays développés, on a vu, ça a réussi plus ou moins, mais c'était des caractères quand même étrangers, et même ceux avec qui on a pris ces alphabets, c'est-à-dire les français, les anglais, les espagnols, les italiens, ce n'est pas des caractères qui leur sont propres, mais c'est des caractères qu'ils ont pris chez les romains, les romains les ont copiés des grecs, et les grecs l'ont copiés des phéniciens. Voilà, donc il y a cette barrière. Donc, si au niveau de l'apprentissage en Europe, dans les pays occidentaux, ils n'ont pas la barrière vraiment de la langue, mais ils ont cette barrière de l'écriture, parce que ce ne sont pas des caractères qui leur parlent. Donc, en inventant cet alphabet, j'ai voulu aussi faire un alphabet avec des caractères qui nous parlent, donc à l'image des phéniciens. Donc, c'est des caractères qui représentent des symboles, donc, c'est de s'instyliser d'objets, de membres humains, de concepts, et ce que vous voyez. Donc, dès qu'on voit ce caractère-là, on sait à quoi ça correspond, parce que ça correspond à la première lettre, les différents caractères de cet alphabet correspondent à la première lettre des objets qu'il représente. Donc, je veux dire, pour combler ce gap très rapidement, nous, on va faire mieux que les Européens, parce qu'eux, s'ils n'ont pas la barrière de la langue, pour enseigner à leurs enfants, ils ont la barrière de l'écriture. Mais là, si on saute la barrière de la langue en apprenant vraiment dans nos langues traditionnelles, dans les langues locales, on saute aussi la barrière, on déverrouille la barrière de l'écriture, parce qu'on travaille avec des écritures qui nous parlent. Donc, on a un apprentissage plus facile. Et toutes les lacunes, les imperfections, rencontrées dans les systèmes d'écriture actuellement qui existent, ont été pris en compte et pour l'élaboration de cet alphabet. Donc, ce qui vraiment donne encore un caractère plus performant à celui-ci. Dans un premier temps, j'ai écrit au président de la République, j'avais envoyé une copie. À l'époque, c'était sous forme de fascicule. J'ai envoyé une copie au recteur de l'Université de Dakar. J'ai déposé une copie au niveau de l'INEAD. Donc, je pense que c'est le démemement de l'État qui s'occupe de l'impression de manière scolaire. J'ai déposé aussi une copie à l'époque. Donc, je disais, à l'époque, c'était une fascicule au niveau de l'IFAN. Donc, auprès des chefs de laboratoire de langue de l'IFAN. Donc, aussi, une copie au niveau de l'Université de Bambaye, une copie au niveau de la direction de l'albertisation et une copie au niveau de la direction de l'enseignement arabe. Mais je n'ai eu aucune réaction. Au niveau de l'Institut aussi, l'école que j'ai fréquenté au niveau universitaire. Mais il n'y a aucune réaction. Donc, quand j'ai fait le livre, j'ai dit, je ne vais pas refaire le même. J'ai porté le livre tout simplement, mais je n'ai pas refait le même circuit. J'ai dit, voilà, ce que je vais faire, je vais faire adopter ces systèmes à la population. La population va trouver ses outils plus performants. Ces populations vont l'adopter d'elles-mêmes. Et puis, finalement, quand l'État va voir que, quand même, ça gagne en ampleur et sera convaincu vraiment de la pertinence de ces outils, donc, l'État fera ce qu'il faut. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire peut-être des séries de rencontres avec des groupements scolaires et j'ai créé une chaîne YouTube où, chaque semaine, entre deux, trois, je sort trois vidéos que je balance dans cette chaîne-là en essayant d'expliquer le contenu du livre. Et j'ai vu quand même que la mayonnaise est en train de prendre et c'est encourageant. Donc, dans un premier temps, c'est ça, quoi. Donc là, certainement, j'ai eu contact avec des professeurs d'université qui m'ont promis de m'inviter. Comme ça, je vais essayer de former des formateurs, en fait. Il y a des groupements aussi féminins, des écoles coraniques auprès de qui ? Eh bien, des groupements de disciples d'une certaine obédience qui m'invitent pour leur parler de ces outils. Donc, je pense que, par cette voie, certainement, la vulgarisation se fera petit à petit. Merci.